Hey, c'est tout le monde, c'est SnakeEye. J'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous pouvez voir que la qualité de ma vidéo est assez différente de ce que j'ai à filmer d'habitude. Voilà, donc j'ai une nouvelle caméra en ce moment, c'est la SL3 de chez Canon. Voilà, je mettrais le lien dans la description, mais honnêtement, j'ai beaucoup investi en cette caméra-là. Honnêtement, c'est vraiment une... à date, je l'ai testée quand même assez. En ce moment, j'ai pas de lens grand-angle, donc c'est une 18-55mm, alors je suis obligé de mettre mon bras à l'autre bout pour que ça a l'air minimalement potable. Sinon, quand je me mets trop proche, ça ressemble à ça, puis honnêtement, c'est pas si beau. Puis voilà, donc je trouve la qualité exceptionnelle, les réglages magnifiques. Honnêtement, je suis très content de mon achat. Là, ce qui me reste à acheter, c'est un objectif grand-angle. Je pense peut-être me prendre la lentille 10-18mm de Canon, qui est comme environ 350$, assez cher, mais honnêtement, j'aimerais avoir un grand-angle. Je trouve que j'ai beaucoup plus ma musique qu'avec l'objectif que j'ai en ce moment. Et aussi, il faut que je m'achète un micro Rode. Bien, j'ai choisi la marque Rode, parce que j'ai fait mes petites recherches, puis j'ai trouvé que la marque Rode, c'était des super bons micros pour des caméras réflexes comme que j'ai en ce moment. Donc voilà, si jamais vous avez des micros de caméra pas trop chers à me recommander, pour moi, 400$, c'est le maximum que je vais payer. Celui que je regarde, il est 349$, je pense. Non, 300$. Au prix, je vais mettre en description. Mais pour vrai, je pense vraiment me prendre ce micro-là. Mis à part ça, ce que je pensais aussi faire avec ma nouvelle caméra, c'est aussi me prendre le cam link de Elgato, le plug après mon ordinateur, puis ici, cette caméra-là, comme webcam. Alors, je vais avoir une double qualité vidéo lors de mes streamings ou de mes vidéos, ce qui peut être quand même assez intéressant pour vous. Nous sommes le 13 octobre, il est 9h26, et du coup, bah, voilà. Niveau COVID-19 et tout, tout est vraiment tout fermé. Voilà, on retourne comme avant. C'est un peu chiant pour être honnête, mais bon. Donc, les gyms sont fermés, donc il n'y aura pas de vlog de musculation à un bon bout, sinon ça va être un petit training maison que je vais sûrement vous faire. Mais voilà, donc voilà. C'était juste pour faire un petit message que j'ai une nouvelle caméra, puis l'école en ce moment prend beaucoup de temps. Alors, désolé si je pose pas vraiment, mais honnêtement, j'ai des super de bonnes notes, entre des 90 et des 95% dans chacun de mes cours. Alors, je suis quand même assez content. Puis voilà, donc chiant, honnêtement, je prends la bonne voie, puis honnêtement, j'ai hâte de vous retrouver à faire des vidéos quotidiennement. Bien, peut-être pas quotidiennement, mais plus souvent. Là, en ce moment, j'ai pas eu un petit biais. Dans le fond, à chaque deux vidéos de gaming, je vais mettre une vidéo IRL, comme ça, avec la caméra. Honnêtement, je pense que ça peut être intéressant pour vous et pour moi. Je trouve que, honnêtement, je me suis trouvé un petit pattern. Bon, c'est l'instant publicité. Donc, si jamais tu fallait t'abonner, c'est gratos. Ça prend 30 secondes. C'est dans la description. Et puis voilà. Donc, sur cette petite vidéo-là, j'espère que ça t'aurait plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, un t'abonner, un machin. J'espère qu'il y aura dans ma description l'os qui a tous mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram que je mettrai, qui est un nouveau réseau. Dans le fond, je vais mettre mon personnel parce que c'est l'os que je publie mes choses de gaming ou mes publicités. Donc voilà. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Sneaker Izen. Sous-titrage ST' 501